Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette conférence qui est d'un type un petit peu particulier, parce que nous connaissons bien les huiles essentielles, on a l'habitude de les utiliser la plupart du temps. Merci pour les personnes qui m'ont dit pour le son, voilà, c'est parfait, donc je vois que c'est bien. On a l'habitude d'utiliser les huiles essentielles pour de multiples usages, on va en parler, et mon idée, c'est de vous montrer comment vous allez pouvoir les utiliser pour justement travailler sur l'émotionnel, travailler pour dynamiser votre mental, ce qu'on appelle les huiles essentielles neurotoniques, et je vous parlerai également des huiles essentielles d'élévation de conscience, mais contrairement à quelqu'un qui vous ferait une, on va dire, une présentation sur les huiles essentielles classiquement, ce que je vais partager avec vous ce soir, c'est bien sûr une autre façon d'utiliser les huiles essentielles, donc j'avais dit que nous allions démarrer à 20h50 pour laisser quelques instants aux personnes qui nous rejoignent d'arriver, et je pense que vous allez passer une bonne soirée. Alors voilà comment on va découper la soirée, dans un premier temps je voudrais vous expliquer clairement ce qu'est la biorésonance, ce qu'elle n'est pas bien sûr, automatiquement, je vais essayer d'être clair là-dessus, pour bien vous montrer que ça a du sens, simplement ça n'obéit pas aux lois traditionnelles, telles qu'on les connaît bien sûr sur Terre, voilà. Et alors vous n'avez pas de vidéo de moi, mais c'est normal, je ne me suis pas mis en vidéo, justement pour ne pas utiliser trop de ce qu'on appelle de bande passante, afin de ne pas avoir de problème de coupure, donc je n'ai pas mis la vidéo, j'ai mis que le son, pas de souci, donc c'est normal que vous n'ayez pas de vidéo, par contre vous avez les slides que je vous passe bien sûr au milieu. Donc voilà comment on va découper la soirée, dans un premier temps je vais vous présenter la biorésonance, dans un second temps je vais vous parler un peu des huiles essentielles, et puis ensuite on va faire un petit peu le parallèle entre les deux, et puis nous terminerons dans la soirée, avec donc l'expérience que vous allez vivre en direct. Il n'y a pas d'image, je répète, il n'y a pas d'image, vous n'avez que du son parce que pour ne pas prendre de bande passante, je ne me suis pas mis la caméra, vous ne pouvez que m'entendre, et regardez bien sûr le PowerPoint. Martine, puisque je vois que tu viens de parler, est-ce que tu vois bien le PowerPoint, comment utiliser les fréquences des huiles essentielles, Martine, puisque je vois que tu es une des dernières à avoir parlé. J'attends, voilà. D'accord, alors une personne n'est pas contente parce que j'ai dit slide, elle a raison, on va rester en France et on va parler des diapositives. Alors, donc on est parti, voilà je commence, et je vais vous dire la vérité, la biorésonance, c'est la médecine vibratoire, et c'est la médecine du futur. Alors, ce que je voudrais vous dire quand même, qui est très très important, c'est que si vous avez vu le film sur la mémoire de l'eau, peut-être que vous l'avez vu, ce merveilleux film, à la fin du film, on dit que les remèdes de demain, les médicaments de demain seront vibratoires, et on est vraiment dans cette énergie-là. C'est pourquoi je dis que la biorésonance est vraiment la médecine vibratoire du futur. Alors, ce que je voudrais partager avec vous, pour que vous puissiez comprendre, c'est vous expliquer pourquoi la biorésonance est basée sur la mécanique quantique, et aussi ce qu'on appelle la mécanique ondulatoire, on est vraiment dans le monde de l'onde. Je vais vous expliquer pourquoi on applique les rayonnements électromagnétiques de très faible intensité, destinés à rééquilibrer l'énergie corporelle, et restaurer les fréquences saines des cellules et des organes. Et surtout, l'intérêt de la biorésonance, c'est que vous allez pouvoir normaliser les flux énergiques de l'organisme. Donc, l'idée est toujours la même avec la biorésonance, et vous savez que les dernières recherches sur les problèmes, on va dire, je n'ai pas le droit de dire problème de santé, j'ai le droit de dire inconfort, donc je vais employer volontairement ce mot, sur les inconforts graves, eh bien, on sait aujourd'hui qu'il y a des problèmes d'échange cellulaire. Ça veut dire qu'en fait, la grosse difficulté, c'est justement ce souci-là, c'est-à-dire l'échange d'informations entre les cellules. Et on va voir ensemble que la médecine vibratoire, la biorésonance est capable vraiment de pouvoir régler le problème. Alors, on va y aller. Là, j'ai commencé en vous parlant énergie égale matière, E égale MC2, et aujourd'hui, il faut comprendre que l'énergie équivaut à la matière dans le sens où les ondes et la matière peuvent interagir dans les deux sens. Et en fait, ce qui permet d'agir sur la matière, c'est toujours des fréquences électromagnétiques qui peuvent vraiment venir arranger les choses. Donc finalement, vous avez, pour dire la vérité, la biorésonance se trouve tout simplement entre l'énergie et la matière. Alors, je fais juste une parenthèse. Pour les personnes qui ont des problèmes de son, essayez de vous reconnecter. Vérifiez que vous avez une connexion Internet de qualité. Pour ma part, je suis connecté en filaire. Donc, faites des essais en vous reconnectant. Et normalement, en général, la deuxième fois, ça devrait aller mieux, je pense. En tout cas, je vais poursuivre. Alors là, vous avez un petit dessin que je montre vraiment, qui est extrêmement intéressant. C'est donc ce petit dessin. Ici, vous avez donc le monde de la matière. On va commencer par celui-là. Ça, c'est le monde de la matière. Le monde, en fait, où vous vivez, où nous vivons, la Terre. Et là, nous avons le monde de l'énergie, juste ici en haut, n'est-ce pas ? Et là, nous avons le monde de l'onde. Et en fait, comme vous le voyez ici, vous avez ce qu'on appelle le champ du point zéro. Et ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a des interactions en permanence entre ces quatre mondes. Le monde de l'onde qui est ici, le monde de l'énergie et le monde de la matière. Et on peut dire que le monde, le domaine de l'onde, arrive en amont de l'énergie qui elle-même arrive en amont de la matière. Et en fait, les personnes qui voient trop petit, vous pouvez agrandir votre écran. Il y a une façon de pouvoir l'agrandir sans souci. Donc, l'idée, c'est que là, vous allez pouvoir en fait travailler dans ce domaine-là, le monde ondulatoire qui va être finalement ce monde de la biorésonance qui va agir sur l'énergie et qui va agir sur la matière. Alors, dans la physique conventionnelle, c'est là où je voudrais un petit peu vous expliquer les choses. Dans la physique conventionnelle, il y a ces fameuses lois avec notamment la gravité, le lâcher de pomme, c'est la gravité, l'attraction avec le collage d'atomes pour consulter les molécules. Tout ce que vous voyez en fait sur ma diapositive en rouge, ce sont les lois de Newton, c'est-à-dire la physique conventionnelle. Et en fait, c'est une physique qui est séparative, la chimie, la causalité. Donc, ça veut dire en fait, on est toujours, on doit toujours, les effets ont toujours les mêmes causes, etc. Et en fait, on veut tout séparer en lois. Et ça, c'est donc le domaine de la physique conventionnelle. Alors, regardez maintenant au niveau de la physique quantique. La physique quantique, en fait, elle, elle fonctionne différemment. C'est-à-dire, elle fonctionne avec ce qu'on appelle l'intrication. C'est-à-dire, le mot intriqué implique qu'il y a en fait une liaison entre les êtres, les personnes, les choses. Le monde du quantique également parle de l'indétermination dans le sens où on ne peut pas connaître à la fois la vitesse et l'emplacement d'une particule. Et surtout, ce qui est très intéressant dans la physique quantique, c'est cette fameuse dualité onde-particule qui n'est pas en réalité une dualité, mes amis, dans le sens où en réalité, la particule et l'onde, c'est la même chose, mais en réalité dans deux domaines différents, c'est-à-dire que tantôt une onde peut être une particule et tantôt une particule peut être une onde. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des interactions entre la lumière et la matière. Vous avez également dans la physique quantique le principe de non-localité qui fait qu'on peut établir une communication sans forcément qu'on puisse être relié. Et l'intention peut également modifier ce qu'on appelle des états quantiques. et il faut savoir que dès qu'il y a un observateur, dès qu'on applique l'intention, on va avoir ce qu'on appelle l'effondrement de la fonction onde. Et donc, dans la physique quantique, l'idée, c'est que la matière est une affaire de probabilité. Donc, voilà comment on peut parler de physique quantique après la physique newtonienne. j'arrive maintenant à la physique ondulatoire. Et là, on rentre dans, il faut comprendre, je vais le dire à la fin, mais il faut comprendre tout simplement que le monde de la biorésonance, c'est un mélange entre la physique quantique et la physique ondulatoire. Et là, donc, on peut dire qu'une particule peut être décrite exactement comme une onde. et donc, en physique ondulatoire, on transporte de l'énergie et de l'information et c'est la raison pour laquelle on va parler de résonance et la biorésonance travaille au niveau de l'énergie de l'information. L'information va être transportée par une onde, elle est amplifiée, mais pour ça, il faut qu'elle puisse résonner dans ce qu'on appelle un système qui soit accordé, un peu comme un instrument de musique. Et là, la résonance, donc, si on parle de la physique de la résonance, elle va entrer donc directement dans ce qu'on appelle des cavités. Et qu'est-ce que c'est qu'une cavité ? Eh bien, une cavité, c'est comme un trou, on va dire un gros trou et en réalité, à partir de cette cavité, l'onde va pouvoir pénétrer tout simplement pour des questions de résonance. Et si la fréquence va avoir une longueur d'onde, c'est comme si elle avait une taille physique et si elle est en accord avec la cavité, elle va amplifier la cavité. Donc, par exemple, pour nous, en tant qu'humains, ça va être des cellules, par exemple, ça va être un organe aussi et automatiquement, eh bien, cette fréquence va entrer en résonance directement dans la cavité. Voilà un petit peu comment ça se passe. Donc, se souvenir que n'importe quelle forme de vie possède ce qu'on appelle un spectre unique de vibrations électromagnétiques, nous allons avoir une irradiation photonique et chaque organisme comme le nôtre en tant qu'humain va répondre à un spectre spécifique de fréquence et nous allons créer ce qu'on appelle un biochamp électromagnétique qui va amener, si vous voulez, des fonctions à la fois protectrices et énergétiques. Donc, voilà pour vous expliquer déjà un petit peu ce qu'est la biorésonance et vous devez vous souvenir de ce que je vais expliquer maintenant. Si vous avez l'occasion d'aller sur mon site Bouger la vie, vous verrez, il y a, vous tapez Bouger la vie, l'ADN, notre web, Internet divin et vous verrez notamment que les cellules vivantes possèdent des systèmes de résonateurs qui sont capables d'émettre ou de capter des informations selon les mêmes principes qu'un système de radiodiffusion. Donc, en fait, bien comprendre qu'on vit en permanence avec l'environnement. Donc, lorsque des fréquences pénètrent dans nos résonateurs qui sont les cavités, inévitablement, cela va avoir de l'effet. Les cellules vont échanger des informations. Aujourd'hui, on sait que ça, c'est vraiment comme ça que ça se passe. et en réalité, elles vont travailler toutes les cellules pour émettre un signal qui correspond au code de la vie. Et ce que vous devez maintenant retenir, puisqu'on parle ce soir de bioresonance avant de parler des huiles essentielles, c'est que chaque organe en bon fonctionnement ou en mauvais fonctionnement, si vous voulez, chaque système énergétique qui fonctionne bien ou qu'il soit pathogène, va avoir ses propres fréquences fondamentales de résonance. Voilà un petit peu comment ça va se passer. Donc, on est en résumé pour terminer en ce qui concerne la bioresonance. Je termine en expliquant la chose suivante, c'est que la bioresonance est basée sur la mécanique ondulatoire et sur la physique quantique. Elle va utiliser en fait la vision holistique, c'est-à-dire pas quelque chose de séparé, mais global pour travailler sur le système qui est plus complexe que les parties qui servent à le définir. Ça veut dire que ce soir, par exemple, pour toutes les personnes qui sont présentes sur la conférence, une personne plus une personne plus une personne, ça ne fait pas, comme on le voit à l'écran, 147 personnes, mais ça fait en réalité quelque chose de beaucoup plus important que la somme de ces parties. la bioresonance va donc permettre de réparer des anomalies au sein des organes, de les rectifier en envoyant des signaux de très faible intensité. Et là, je vous ai épargné les études scientifiques parce que je n'ai surtout pas voulu perdre du temps, mais il y a de multiples études scientifiques qui expliquent ça très bien et c'est pourquoi certainement, la bioresonance sera la médecine de demain. Alors, ce que je voudrais maintenant avec vous, si vous le permettez, je voudrais rentrer dans la deuxième partie de notre présentation, c'est-à-dire les huiles essentielles en bioresonance. Alors déjà, peut-être expliquer dans un premier temps un petit peu les huiles essentielles, un petit peu ce que c'est et je vais essayer de vous expliquer d'autres choses que ce qu'on explique communément au cours de cette soirée. Donc, une huile essentielle, vous voyez, c'est un extrait liquide concentré complexe. On va utiliser ce qu'on appelle un distillateur et quand c'est bien fait, c'est à la vapeur d'eau de plantes aromatiques et on peut utiliser dans ce distillateur tout autant les fleurs, les feuilles, le bois, les racines, les écorces et les fruits. Et ce que j'ai écrit ici, une huile essentielle est l'essence distillée de la plante aromatique. Si je veux être encore plus précis, je devrais vous dire ce soir, une huile essentielle est comme le sang pour un être humain, c'est-à-dire l'huile essentielle, c'est le sang de la plante, c'est-à-dire c'est vraiment sa quintessence. Donc, on va voir l'importance tout à l'heure des molécules puisque bien sûr, il y a tout un choix de composés organiques qu'on appelle des molécules organiques qui vont donner des résultats différents et qui vont faire justement la diversité de toutes les huiles essentielles. Alors maintenant, voilà comment ça se passe. Ici, vous avez un petit schéma tout en bas sur ma diapositive. Donc, dans l'alambic, les plantes vont être traversées par la vapeur d'eau. À la sortie du récipient, la vapeur d'eau est enrichie de l'huile essentielle. Ça va descendre ici dans un serpentin qui lui est maintenu au froid et on va avoir à la fois des huiles essentielles et ce qu'on appelle des hydrolats qui sont des eaux florales et en réalité, il y a plus de densité si vous voulez dans une huile essentielle que dans un hydrolat qu'on appelle aussi de l'eau florale. Et donc, c'est, je dirais, la plus belle quintessence même si les hydrolats c'est merveilleux, c'est vraiment l'huile essentielle et c'est notre propos de ce soir. Alors, je voudrais quand même vous dire que pour, il faut vraiment imaginer ce soir, je vais vous parler tout à l'heure un petit peu plus tard de la rose de Damas donc la rose de Damas c'est une huile essentielle extrêmement précieuse dont je vais parler tout à l'heure. La rose de Damas c'est une des huiles essentielles qui est les plus spirituelles parce qu'elle symbolise le cœur de l'univers spirituel. Imaginez que pour obtenir un kilo d'huile essentielle il va falloir distiller 4000 kilos de pétales ce qui correspond à un hectare de rosier. Alors donc vous voyez c'est vraiment quelque chose quand même d'énorme pour la lavande il faut distiller 150 kilos donc vous voyez pour obtenir l'huile essentielle et bien on va devoir utiliser de grandes quantités de plantes c'est dire que c'est vraiment j'allais dire très très précieux. Alors ce que je voudrais vous montrer ici c'est vraiment fondamental vous avez certainement entendu parler de ce qu'on appelle les chémotypes ou les chémotypes on peut dire les deux et en fait ce sont les molécules que vous allez trouver dans les huiles essentielles ce sont les molécules biochimiquement actives que l'on va trouver majoritairement dans les huiles essentielles. Donc en fait il faut savoir que selon la nature du sol l'altitude le soleil les conditions climatiques même les populations végétales voisines et bien l'huile essentielle en réalité va avoir différentes actions et ce que je veux partager avec vous c'est selon les composés donc selon les chémotypes que vous voyez ici sur mon slide sur ma diapositive pardon et bien nous allons avoir des huiles essentielles qui vont travailler vous le voyez ici à gauche de votre écran certaines bien connues vont travailler sur la résistance et la défense parce qu'elles ont beaucoup de phtalides de composés soufrés d'oxyde phénylpropane par exemple ce qu'on appelle les monoterpènes les phénols les monoterpénols et après on va monter en quelque sorte et voyez vous avez des huiles qui vont travailler au niveau mental parce qu'elles contiennent beaucoup plus de sesquiterpènes de diterpènes et d'azulène des huiles vont travailler sur la conscience supérieure et enfin vous allez avoir des huiles qui vont travailler ici au niveau créatif c'est le cas par exemple du genévrier commun qui travaille très haut et du laurier noble donc en fait quand on met ici basse intensité de vibration et haute intensité ça ne veut pas dire que l'huile n'a pas une belle vibration ça veut simplement dire qu'elle ne va pas travailler au même niveau et que des huiles comme le genévrier commun ou le laurier noble vont travailler plus sur le mental et la conscience supérieure qui sont nos sujets d'ailleurs ce soir donc là je vais passer assez rapidement vous savez que les huiles ont des effets anthalgiques c'est à dire elles peuvent carrément supprimer ou au moins diminuer la douleur quoi qu'il en soit elles ont des effets assainissants et anti-infectieux principalement et puis surtout ce soir nous allons regarder le côté calmant et relaxant et nous allons regarder tout ce qu'elles peuvent faire notamment sur le système nerveux et sur la conscience alors elles peuvent agir à la fois sur nos systèmes nerveux c'est l'action directe système nerveux autonome sympathique et parasympathique et il faut savoir également qu'elles peuvent comment agir également sur vos fonctions endocriniennes et je voudrais rappeler mais je vais le découvrir j'en parle un petit peu plus loin je vais revenir dessus au niveau des hormones dans quelques minutes et puis aussi ce qui va vous intéresser ce soir c'est que ça va agir sur le plan énergétique et vibratoire de l'individu et on va voir l'importance des récepteurs olfactifs dans quelques instants donc ce que je veux vraiment vous dire c'est que une huile essentielle agit comme une hormone végétale et donc en fait elle va agir de manière ondulatoire avec le système que nous allons mettre en place puisqu'en fait en rencontrant le système endocrinien qu'on appelle l'hypophyse vous savez que pour le cerveau nous avons l'hypothalamus qui va travailler sur la bioélectricité et ensuite vous allez avoir l'hypophyse qu'on appelle aussi la glande pituitaire qui donc va travailler en liaison aussi avec le cerveau mais qui elle va plus travailler sur la biochimie donc sur le système endocrinien donc très très important de savoir que ça va agir par le biais justement au niveau du cerveau de l'hypophyse nous allons recevoir une information l'utiliser pour notre vie psychique là je ne parle pas de biorésonance je suis encore en train de parler des huiles essentielles l'huile essentielle a un principe feu elle amène de la lumière et de la couleur qui va reconnecter le sujet à son principe essentiel et justement ce principe feu va coordonner l'expression psychologique émotionnelle et existentielle et encore une fois l'objectif est toujours la même c'est maintenir l'humain dans sa verticalité entre le ciel et la terre et également de manière horizontale face à son environnement dès que nous perdons notre verticalité ou notre horizontalité et bien automatiquement on ne peut pas bien sûr être en forme et on va avoir différents problèmes qui vont se juxtaposer les uns après les autres pas forcément au niveau de la santé physiologique cela peut être le cas mais au niveau du psychisme alors voilà maintenant ce que je veux partager avec vous qui est vraiment essentiel c'est le côté olfactif je voudrais vous dire la chose suivante mesdames messieurs qui êtes ce soir sur la conférence quand vous regardez quelque chose c'est une interprétation de votre cerveau puisque nous avons à l'intérieur du cerveau le cerveau va traiter l'information et va l'interpréter par le cortex par exemple de la vue le cortex visuel l'audition le cerveau quand vous entendez c'est un son bien sûr le cerveau va traiter va traiter en fait des ondes sonores pour les transformer en son et va utiliser également le cortex auditif donc là bien comprendre que la vue l'audition et le toucher aussi sont interprétés par notre cerveau le seul sens qui n'est pas une interprétation c'est le sens olfactif d'où tout l'intérêt d'utiliser quand on veut vraiment faire des choses formidables au niveau émotionnel avec les huiles essentielles d'utiliser donc justement le sens olfactif et c'est une des voies très intéressantes mais souvenez-vous le sens olfactif n'est pas une interprétation il est directement relié à ce qu'on appelle notre cerveau émotionnel ou notre cerveau limbique alors là par exemple je vous ai mis très très rapidement mais quelques huiles essentielles je ne vais pas toutes vous les citer ce soir voilà des huiles qui vont amener de la confiance en soi parce qu'on peut les respirer le laurier noble le lémon grasse le citron par exemple le laurier noble va donner du courage à nos actions le cèdre de l'atlas va redonner confiance en soi le ravinsara qui est vraiment une huile essentielle merveilleuse pour la grippe pour tous les désordres immunitaires au niveau ORL est également un rééquilibrant nerveux et ça peu de gens le savent voilà donc vraiment elles ont des vertus extraordinaires toutes ces huiles vous avez des huiles comme la ylang ylang qui est très connue on va dire pour augmenter la libido mais ce n'est pas que ça car en effet l'huile essentielle ylang ylang va aider pour les changements qui sont liés au statut au niveau de votre âge quand vous passez d'enfant adolescent d'adolescent adulte ou d'adulte à senior le gingembre va aider à digérer des colères refoulées les licrises italiennes qu'on va utiliser sur des bleus et bien sachez-le elle va travailler également sur les bleus de l'âme et le petit grain bigarate qui fait partie de la famille des citrus va travailler sur le système nerveux ébranlé et même le poivre noir qui peut aider pour les burn-out dont on entend tant parler en ce moment et il va jouer aussi sur le sevrage addictif donc vraiment voyez les huiles essentielles c'est vraiment très très intéressant de pouvoir les utiliser de cette manière alors il y a une personne qui comme Thierry qui me demande pour les slides non je ne vais pas fournir mes slides malheureusement non par contre on verra ce qui est possible pour le revisionnage mais déjà essayez de vivre la conférence jusqu'au bout parce qu'on va vivre quelque chose ensemble tout à l'heure de très intéressant alors pour poursuivre ce que j'étais en train de dire donc là voyez on est avec les histoires de chakras donc le premier chakra le deuxième le troisième le quatrième le cinquième le sixième le septième vous allez avoir certaines huiles essentielles qui vont plus travailler sur des choses d'ordre physique je suis la cannelle de Ceylan sur l'amour inconditionnel par exemple j'en parlais tout à l'heure la rose de Damas c'est le nard de l'Himalaya sur le chakra de la gorge le laurier noble et par exemple ici au niveau du troisième oeil ça va être par exemple la menthe poivrée bien sûr et bien évidemment au niveau du chakra coronal ça va être plutôt le nard de l'Himalaya ou l'encens au Liban je suis désolé je suis obligé d'avancer parce que la conférence ne durera je ne vais pas faire trop long ce soir si je prends trop de temps pour développer chaque diapositive et bien on n'est pas rendu et j'ai pour principe de toujours respecter le timing donc vous essayez le but ce n'est pas d'apprendre essayez de retenir les choses essentielles et puis vous allez déjà surtout faire l'expérience tout à l'heure alors voilà justement le gros souci en ce qui concerne les huiles essentielles malgré leurs ressources intéressantes certaines huiles essentielles sont irritantes pour la peau et on n'est pas tous égaux on n'est pas tous égaux par rapport à ça c'est à dire que nous allons avoir en fait certaines personnes qui vont être encore plus sensibles vous allez avoir des problèmes de photosensibilisation notamment avec les citrus au moment des beaux jours vous allez avoir des problèmes aussi avec des huiles essentielles qui sont neurotoxiques à haute dose et puis vous allez également avoir comme la sauge officinale et vous allez avoir des huiles essentielles qui si elles sont utilisées trop régulièrement vont poser des problèmes au niveau donc du foie au niveau hépatotoxique donc c'est pour ça qu'il faut savoir qu'on ne peut pas utiliser les huiles essentielles n'importe comment il y a vraiment toute une série de modalités pour les utiliser et malheureusement voilà c'est le gros souci et l'intérêt d'utiliser les huiles essentielles en biorésonance ça va être de pouvoir oeuvrer sans danger d'agir à la fois sur les sphères olfactifs cutanés et orales et également ce qui va beaucoup vous intéresser agir sur les plans physiques énergétiques et informationnels et c'est justement là tout l'intérêt c'est d'agir sur l'ensemble de tous les plans alors maintenant que je vous ai présenté les huiles essentielles que je vous ai expliqué pourquoi les huiles essentielles ont un très très grand intérêt justement par rapport au fait qu'en biorésonance on n'a pas de danger je voudrais aussi vous dire juste avant de commencer à vous parler de la de la biorésonance avec l'appli que j'utilise et que je vais vous présenter très brièvement ce soir je voudrais simplement vous dire la chose suivante le souci des huiles essentielles c'est que vous avez plusieurs voies d'administration on peut les prendre comme je l'expliquais précédemment de manière olfactive on peut les prendre par la voie orale on peut les prendre de manière cutanée on va aussi pouvoir les utiliser je l'ai dit de différentes manières mais tout l'intérêt c'est que avec la biorésonance quand vous envoyez la fréquence d'une huile essentielle elle va rentrer par les résonateurs cellulaires et on a plus à se poser la question de savoir de quelle manière on va l'utiliser c'est aussi une des raisons qui fait que je suis très intéressé à utiliser les huiles essentielles en biorésonance alors maintenant je voudrais entrer dans cette huile essentielle pour pas dans cette huile essentielle on va le faire tout à l'heure dans ce que nous allons faire comme expérience dans quelques minutes alors Genius Insight c'est donc une application qui a été créée par un monsieur qui s'appelle Ryan Williams je vous fais très bref mais simplement pour que vous puissiez comprendre et tout à l'heure je vais prendre ma voix qui va servir à la vôtre parce qu'on utilise un échantillon de voix de la personne et en fait cet échantillon de voix va être comparé à des fréquences qui se trouvent dans l'appli et on va pouvoir intervenir sur les champs énergétiques sur le mental l'émotionnel et l'équilibre corporel et physique et ce qui est formidable c'est que ce que je vais vous présenter là ce n'est pas un ordinateur ça tient dans une tablette et surtout malheureusement je dois le dire surtout une tablette Apple pour des raisons de fiabilité parce que l'appli existe également en Android mais vous aurez beaucoup plus de fiabilité sur l'Apple parce qu'on a toujours un meilleur rendu malheureusement sur Apple même si c'est plus cher au niveau de la fiabilité à cause du microprocesseur alors l'intérêt de cette application c'est pour ça que je tiens vraiment à la diffuser beaucoup c'est que beaucoup de personnes vont pouvoir l'utiliser au niveau familial elle a des algorithmes qui sont exceptionnels je vais vous en dire un mot dans quelques instants qu'est-ce que c'est les algorithmes c'est tout simplement les combinaisons on va dire mathématiques qui permettent à l'application au programme d'être efficace et en fait aujourd'hui vous n'êtes pas sans savoir qu'on vende des systèmes de biorésonance entre 10, 15 et 20 000 euros et ça va vous paraître fou quand je vous annoncerai tout à l'heure parce qu'il n'y a rien à cacher ici le prix de cet instrument qui est vraiment un instrument fantastique et qui a même des capacités je ne suis pas là pour faire de la publicité comparative mais supérieure à des produits actuellement sur le marché et en plus les fréquences que je vais vous faire expérimenter tout à l'heure ce sont des fréquences qui sont personnalisées et vous allez vraiment c'est moi qui les ai rentrées pour travailler directement justement sur les émotions sur le spirituel on va dire sur la conscience et sur le côté neurotonique alors l'intérêt de ces algorithmes c'est que cette application dans la biorésonance si un jour vous vous y intéressez ceux qui connaissent le savent les ondes sinusoïdales sont des ondes qui permettent d'amener de la cohérence et de l'harmonie les ondes en dents de scie vont jouer sur les émotions refoulées les coinçages corporels et les ondes carrées comme on trouve sur les machines Rife vont intervenir sur les bactéries les virus les parasites et dans mon convoi d'ondes positives je voudrais vous poser la question que se passerait-il si devant vous vous puissiez trouver un système algorithmique qui soit capable de diffuser des ondes sinusoïdales d'ondes six carrées en même temps c'est-à-dire les unes à la suite des autres et bien c'est ce que propose ce système et c'est le seul système actuellement sur le marché en tout cas à ma connaissance qui est capable de diffuser ce qu'on appelle des ondes alternées donc ça on va pouvoir amener des coincés amener de la cohérence et on va pouvoir également s'il y avait des infections pouvoir travailler aussi sur bactéries virus et parasites et en plus une chose qui est fabuleuse dans cette appli c'est que si vous connaissez un petit peu des choses comme la comme la cabale si vous connaissez si vous avez entendu parler des archétypes de Jung qui sont reliés à des modèles universels il y a un procédé d'encodage qui s'appelle archétypal dans ces algorithmes qui permet de pouvoir répondre à trois choses essentielles forme signe symbole forme signe symbole et ce que je veux vous dire là ce soir c'est que forme signe symbole quelle que soit la langue que vous parliez quel que soit votre niveau d'éducation quel que soit votre vocabulaire vos cellules peuvent comprendre ces algorithmes archétypaux parce qu'ils obéissent à forme signe symbole et c'est justement tout ça l'intérêt de ce système algorithmique qui est unique et ça c'est pareil c'est un procédé qu'on ne trouve pas ailleurs même dans des appareils qui sont vendus beaucoup plus cher sur le marché donc souvenez-vous de cet encodage archétypal forme signe symbole ce qui veut dire pour vous expliquer encore quelque chose là-dessus c'est que l'on va pouvoir grâce à cet encodage archétypal on va pouvoir tout simplement faire en sorte que l'application puisse comprendre le vocabulaire c'est-à-dire qu'il est possible dans une application comme ça de rentrer des fréquences avec des mots c'est-à-dire en hololinguistique rentrer des fréquences avec des mots c'est ce que j'ai fait que vous allez voir tout à l'heure en hololinguistique donc deuxièmement et là je vais passer très vite vous allez pouvoir vous allez pouvoir malheureusement vous allez pouvoir heureusement pardon déterminer des priorités c'est-à-dire que l'application va choisir qu'est-ce qui est prioritaire en fonction des besoins de la personne donnée et donc du coup elle va passer plus de temps sur certaines fréquences et moins de temps sur d'autres fréquences en fonction de la problématique de la personne donc en cela c'est vraiment fabuleux de ce côté-là alors il faut savoir également que nous avons dans l'application des sons binauraux qu'est-ce que c'est des sons binauraux c'est en fait des sons qui travaillent différemment avec chaque hémisphère cérébrale donc en fait ça va favoriser la communication des hémisphères cérébraux et ça va permettre d'intégrer encore plus facilement les fréquences qui sont diffusées c'est ça tout simplement les sons binauraux et c'est la raison pour laquelle cette application normalement devrait être utilisée là je vais bien sûr essayer de vous diffuser le son bien sûr en direct ce soir mais normalement une application comme ça doit être utilisée avec un casque pour avoir le maximum d'efficacité alors je voudrais maintenant avant que nous fassions la rééquilibration je voudrais vous expliquer dans un instant on va faire la rééquilibration parce que nous arrivons bien sûr au moment important je voudrais vous dire que ce soir vous avez je ne suis pas je ne suis pas la personne qui vend cette application moi je suis un formateur je le précise je vais vous expliquer en quelques mots ce que je propose après mais la personne qui diffuse l'application en France a choisi pour cette conférence ce soir de vous proposer une offre spéciale car cette application qui peut être utilisée car je fais partie des personnes qui l'utilisent en cabinet professionnellement j'ai formé d'autres personnes pour le faire coûte normalement 990 euros ce qui est déjà un très très beau cadeau vous aurez la possibilité de l'essayer avec 15 jours d'essai gratuit il faut le savoir et ce soir et jusqu'au 20 mai pour vous permettre de l'essayer gratuitement vous aurez la possibilité d'utiliser un lien spécial que je vous présenterai tout à l'heure et de pouvoir payer cette application 890 euros et sans oublier que c'est possible également de la régler en trois fois donc je dis cela parce que vous avez un outil fabuleux et que vous avez la possibilité d'y accéder ce qui n'était jamais possible avant lorsque une application coûtait 10 000 ou 20 000 euros et en cela c'est quand même quelque chose qui est drôlement démocratisé et qu'aujourd'hui tout le monde peut s'offrir alors moi ma mission c'est d'offrir Naturoquantique qui est la formation donc que je propose et la formation que je propose en deux mots parce qu'aujourd'hui nous travaillons avec une médecine qui est symptomatique je n'ai bien évidemment que du positif à dire sur la médecine qui fait des choses formidables et je pense que médecine alternative et médecine traditionnelle devraient se combiner la plupart du temps mais simplement pour expliquer les choses la médecine traditionnelle va chercher des effets et nous ce que nous cherchons en biorésonance nous cherchons à travailler sur les couches les plus profondes c'est à dire nous cherchons ce que l'on appelle des causes racines et tout l'enseignement que je propose permet de trouver les causes racines et quand vous avez une cause racine vous pouvez avoir de multiples effets en fait à une cause racine c'est à dire vous pouvez très bien avoir plusieurs inconforts qui remontent à la même cause racine et l'enseignement que je propose c'est justement pour pouvoir travailler en biorésonance sur les causes racines et en fait ce que j'enseigne c'est de travailler un peu comme les profilers c'est à dire un peu comme quand nous étions petits que nous jouions au jeu de loi vous savez le jeu de loi on arrive dans une case on est renvoyé à une autre case tout simplement c'est un petit peu ça et quand on fait des recherches en biorésonance et bien on arrive à une chose et on est renvoyé à une autre et on est sûr de ne pas passer à côté et ça ça fait également partie de cet enseignement que je propose car en passant les oies quand vous regardez bien au bout d'un moment vous avancez dans le jeu jusqu'à la case arriver et enfin une des troisièmes choses que je propose dans l'enseignement que je dispense pour utiliser cette application parce qu'avoir un appareil et pas savoir s'en servir ça ne sert pas à grand chose c'est un vrai travail un vrai métier même si on veut l'utiliser au sein de sa famille c'est qu'au début vous avez beaucoup de choses qui se présentent il va falloir en fait vous prenez conscience notre client va prendre conscience de tout ce qui se présente nous allons avoir un intérêt pour certaines choses et pas pour d'autres nous allons ensuite prendre une décision et puis après nous allons passer tout simplement à l'action donc en fait l'idée c'est aussi cette idée d'entonnoir parce qu'au début il y a beaucoup de choses qui vont se présenter et finalement à la fin il va s'agir tout simplement de pouvoir utiliser en réalité le petit bout de l'entonnoir qui va nous permettre de choisir on va dire des fréquences qui sont vraiment les plus adaptées à la personne parce qu'elle travaille sur la cause racine donc on est obligé de faire des investigations un peu comme un profiler pour trouver les causes racines et c'est tout l'intérêt de l'enseignement que je propose donc je propose si bien sûr vous voulez aller voir à l'issue de la conférence je propose une formation en salle qui va débuter au mois de septembre jusqu'au mois de décembre là je ne détaille pas ce soir vous pourrez tout à l'heure télécharger le document que je mettrai à votre disposition à la fin de la conférence vous pourrez télécharger le document qui vous explique un petit peu tout l'enseignement tout ce qu'on fait etc et vous pourrez également taper sur le moteur de recherche bouger la vie voilà donc ça c'était pour présenter la formation je veux vraiment vous dire qu'on ne peut pas utiliser croyez-le bien beaucoup de gens ont été déçus utiliser un appareil de biorésonance sans avoir une formation sérieuse et qui est ouverte à tous même si vous allez apprendre plein 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 de choses c'est indispensable alors maintenant j'arrive avec notre expérience puisque bien sûr nous arrivons au moment où nous allons faire l'expérience ah oui bien sûr il y a plusieurs personnes qui sont ici qui ont fait la formation comme Faouzia merci Faouzia donc nous allons faire ce soir en fait une expérience avec les huiles essentielles relaxantes antidépresseurs et dynamisantes ainsi que les huiles essentielles d'élévation intérieure d'accord alors là pendant quelques instants je écoutez bien ce que je vais dire parce que je ne pourrai plus voir vos messages dans quelques minutes je vais être obligé de mettre mon dispositif en place et je ne vais pas pouvoir et bien et je vais devoir prendre quelques instants pour pouvoir le faire alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer dans un instant je vais connecter l'application vous allez je vais essayer de voir si je peux vous la mettre bien sûr à l'écran et puis nous allons et puis nous allons faire l'expérience alors pour le moment je suis en train d'essayer de voilà je suis connecté au niveau de mon iPad et je vais donc écoutez bien je vais quitter momentanément la conférence c'est à dire je vais faire apparaître dans quelques instants donc mon écran alors je suis obligé de faire quelques petites manipulations et je vous prie de m'en excuser de manière à ce que vous puissiez voir mon écran pour ce faire je vais maintenant donc ouvrir une application spéciale donc veuillez m'excuser pour quelques instants voilà je laisse voilà je laisse cette application qui va donc voilà c'est bon alors maintenant je vais donc là ça c'est parfait je vais je vais maintenant revenir dans la salle de conférence je vais en fait vous montrer mon écran qui va vous permettre de voir l'application et nous allons ensemble faire le travail simplement je voudrais que vous entendiez la chose suivante si vous m'écrivez sur le chat à partir de maintenant je ne peux comme je suis je ne peux pas regarder je ne peux plus regarder le chat de la conférence et je ne peux pas afficher mon écran en même temps c'est en fait une question technique donc je ne pourrais pas vous répondre je verrai exactement ce que vous voyez vous donc je vais maintenant partager avec vous l'intégralité de mon écran alors on va le faire voilà je vais donc sortir pour le moment de la salle de conférence je vais recopier mon écran voilà là tout fonctionne bien j'espère que vous vous n'avez pas de déperdition d'image et de son je vais ouvrir l'application Genius Insight et voilà j'ai rentré avant la conférence atelier conférence internet j'ai noté huile essentielle et bio résonance et j'ai noté la date de naissance du 3 mai 2015 et comme en général le principe féminin est toujours plus représenté dans les soirées j'ai préféré mettre femme plutôt comme sachant que ça ne joue pas à part sur les graphiques donc ce que je vais faire maintenant je vais tout simplement accéder à ma fiche client et là je vais donc juste boire un petit peu d'eau avant et maintenant je vais parler en votre nom quand nous avons un client individuel bien sûr nous devons c'est lui qui va parler donc je vais le faire A E I O U je parle avec l'intention que ma voix représente toutes les personnes présentes sur ces conférences huile essentielle et bio résonance qu'elles écoutent ces conférences en direct ou en différé voilà donc ma voix est enregistrée et elle vous représente tous donc maintenant je vais analyser les formants voilà je vais utiliser donc une photo qui est une photo qui peut représenter la conférence sinon nous prenons habituellement bien sûr une photo de la personne donc là j'ai mis j'ai mis une photo donc maintenant je vais lancer l'analyse donc j'ai utilisé en fait le document où vous vous êtes inscrit utiliser les huiles essentielles en fréquence pour un moral au beau fixe avec une belle expérience pratique et là je lance l'analyse et donc nous avons nous avons maintenant lancé et l'analyse et l'analyse et nous avons donc lancé l'échantillon de voix et là je vais mettre une signature énergétique pour tout le monde qui est guérison et régénération voilà voilà alors très bien donc là nous avons on va se stabilise voilà nous avons la possibilité de faire une photo aurique et c'est ce que je vais faire en premier lieu on va faire une photo en fait de l'aura du groupe de ce soir on va regarder un petit peu ce que ça donne voilà je vais vous laisser ça prend toujours un petit peu de temps et une aura ça ne s'analyse pas je précise puisqu'en fait une aura ça change tout le temps si vous lisez des livres où on vous dit telle couleur ça veut dire ça voilà alors c'est assez intéressant on a une aura où il y a du vert la seule chose que je peux vous dire c'est que le vert qui est en haut c'est vraiment une aura qui a un côté centré par contre nous avons un petit décentrage ici avec cette petite colonne bleue et nous avons également un petit décentrage ici à droite pour tout le monde et peut-être ici un peu trop de violet au départ ça veut dire alors on peut penser que c'est spirituel mais ça veut dire qu'ici au niveau de l'ancrage au niveau de la terre peut-être qu'on a un petit manque par contre ici c'est pas mal et c'était assez joli d'avoir autant de verres au départ et c'est plutôt rare donc ce que je vais faire là maintenant je vais laisser cette photo et nous allons immédiatement aller dans la bibliothèque que j'ai créée spécialement pour ce soir donc elle s'appelle huile essentielle cœur âme esprit et en fait je vais regarder les huiles essentielles qui vont correspondre à tout ce que chacun a besoin ce soir alors je vais commencer d'abord par les huiles essentielles neurotoniques alors qu'est-ce que nous avons besoin ce soir en rééquilibration alors nous avons besoin alors tout ce qui est important tout ce qui sort sur l'application ce sont les huiles essentielles qui sont qui vont apparaître en bleu ou qui vont apparaître en rouge c'est celles qui sont déséquilibrées je ne perds pas trop de temps ce soir à expliquer la différence disons que ce qui est rouge pour faire rapide ce sont des choses du moment et les fréquences qui sont on va dire en bleu donc qui sont à réguler je préfère dire ça plutôt que déséquilibrées à réguler ce sont des fréquences qui sont beaucoup plus profondes et ancrées depuis plus longtemps alors voyons en bas donc ici on n'a pas de fréquence rouge sur les huiles neurotoniques et on va avoir donc l'Ellataria Cardomonum donc l'Ellataria c'est le cardamone qui travaille sur le conflit entre les vieux systèmes de pensée et les nouvelles idées et quand on a des nouvelles idées ça peut jouer sur les stress et les peurs et c'est pour ça d'ailleurs que le cardamone joue sur la sphère digestive donc on va le descendre en rééquilibration voilà je vais descendre également le cèdre de l'atlas qui est vraiment une huile essentielle très intéressante parce qu'elle est aussi neurotonique elle amène la structuration de la clarté mentale elle redonne confiance en soi et de la force et du courage pour atteindre son but voilà donc sur ce panneau ça va être tout ce qui répond pour le groupe on en avait un certain nombre mais voyez on va regarder maintenant si on a plus d'huile essentielle anti-stress peut-être un peu plus ce qui répond voilà alors on a là on en a trois on a l'origanum majorana donc il s'agit bien sûr de l'oriban c'est parti par mille excuses l'origanum majorana c'est pardon c'est la marjolaine à coquilles qui est une des huiles les plus qui amène le plus de sédation au niveau nerveux au niveau calmant elle joue sur l'angoisse sur la dépression sur le stress et sur bien d'autres choses le pelargonium le pelargonium donc lui va jouer c'est le géranium d'Egypte sur le stress sur l'anxiété le citrus jaunus c'est le yuzu une huile essentielle beaucoup moins connue qui est une huile essentielle apaisante relaxante sédatif qui joue également sur les insomnies donc pour les beaux de la cause on va descendre celle-ci on va descendre celle-ci on va descendre celle-ci je vais regarder en bas nous allons pouvoir utiliser en fait le cinnamomum camphora on va utiliser c'est le ravinsara dont j'ai parlé tout à l'heure qui augmente la concentration et qui va jouer lorsque vous avez une fatigue profonde nerveuse et physique et on pourrait également même si elle est en vert prendre sans soucis les deux qui sont au-dessus le cinnamomumumum cosmafragans parce qu'elles ont des petits scores donc c'est le sarro qu'on appelle aussi le mandravasatrotra ça joue sur la dépression c'est un neurotonique également donc on va prendre celui-là le cinnamomafragans et je vais prendre également l'hélicrys italienne j'ai parlé tout à l'heure que l'hélicrys italienne joue sur les bleus à l'âme donc aussi bien les chocs physiques que les chocs émotionnels et enfin nous allons prendre des huiles essentielles qui jouent sur la conscience c'est un peu ce que je vous ai préparé pour ce soir et nous avons et je ne suis pas étonné nous avons le nard de l'Himalaya qui sort donc le nard de l'Himalaya c'est une des huiles les plus spirituelles qui agit sur le cœur qui aide à se recentrer qui enracine qui travaille également sur le chakra coronal c'est vrai et c'est d'ailleurs une huile qu'on peut utiliser en soins palliatifs c'est dire à quel point elles travaillent de manière élevée donc on va descendre et enfin et bien on n'a rien de spécial donc en fait pour ce groupe là on va avoir 9 items 9 huiles essentielles qui vont répondre et ce que je vais faire maintenant parce que quand on veut travailler en bio-résonance on a également on peut travailler sur les huiles essentielles avec les chakras et travailler les chakras avec les huiles essentielles c'est une des plus belles choses également que l'on peut faire justement pour pouvoir être efficace en bio-résonance donc en fait là ce que je vais faire c'est que je ne vais pas seulement descendre le chakra du cœur qui est en rouge je vais descendre en fait tous les chakras le chakra couronne le chakra racine le chakra du poisson solaire le chakra du front le chakra de la gorge et le chakra sacré je précise que les huiles essentielles ne sont pas d'origine dans l'application c'est moi qui les ai rentrés alors que les chakras bien sûr le sont donc nous avons maintenant 16 items et nous allons faire la rééquilibration donc pour ce faire je vais vous expliquer je vais mettre ici en haut je vais mettre à x50 x50 parce que en réalité à x50 je vais pouvoir amplifier le son mon application mon programme est relié à ce qu'on appelle une antenne scalaire donc ça veut dire que même si vous n'entendez pas forcément le son avec un casque nous nous travaillons régulièrement avec nos clients à distance avec une antenne scalaire que j'ai relié ce soir donc en reliant cette antenne et bien que j'ai du son ou que je n'en ai pas vous allez tous bénéficier de la séance d'accord mais je vais bien sûr mettre quand même un petit peu de son je ne vais pas le mettre trop fort pour que ça ne soit pas désagréable quand même mais on va mettre un petit peu de son mais le plus important c'est l'antenne scalaire donc je vous invite dès maintenant à vous détendre une position bien agréable et même si vous avez des sautes de son des petites coupures le travail va se faire parce que la reliance de mon côté elle est faite donc ce que je vais vous proposer c'est qu'on va faire en fait tout simplement pour pas que ce soit trop long ce soir et que vous ayez simplement une expérience on va faire seulement on va faire seulement 8 minutes d'expérience pour que vous puissiez vraiment avoir une idée et comme vous l'avez vu j'ai donc mis des ondes alternées pour que ce soit vraiment global tout le travail qui se fasse donc je vais maintenant lancer l'application je vous invite à prendre une position qui soit confortable je vais lancer dans quelques minutes et là juste avant nous allons prioritariser c'est à dire quelles sont les huiles ou quels sont les chakras sur lesquels l'application doit passer plus de temps il me reste ça à faire bien sûr donc a priori l'application doit passer du temps sur le chakra du plexus solaire sur le chakra sacré et vous voyez vous avez elle va passer plus de temps sur l'hélicrise sur le cinamumum camphora et après elle va passer deux fois moins de temps sur les autres et encore moins de temps c'est à dire en fait nous avons ce qu'on appelle une rééquilibration qui est progressive là aussi c'est unique alors maintenant je vous invite à prendre une position confortable vous pouvez si vous le souhaitez regarder les algorithmes qui vont être diffusés sur l'écran mais je préfère dans la mesure du possible que vous soyez détendu et que vous ayez les yeux fermés et que vous entendiez le son fort ou pas n'est pas important dans la mesure de toute façon où j'ai mis l'antenne scalaire donc je vais lancer l'équilibration et c'est parti je vais couper mon micro pendant huit minutes merci 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 ל seulement et nous allons regarder l'aura du groupe après cette expérience alors voyons un petit peu on laisse les choses se faire voilà eh ben c'est magnifique je suis ravi parce que je me doutais que nous aurions un bon résultat vous ne pouvez pas avoir une aura plus éclaircie que ça ça va bien sûr continuer à gérer lorsque l'on fait une expérience comme ça et que l'on voit du vert ou du bleu qui apparaît comme à ce bleu bon disons que là on aurait peut-être encore un petit peu de choses à éclaircir mais c'est pas un mauvais bleu mais comme vous le voyez là où c'était violet avant c'est devenu tout vert donc pour les personnes qui ont fait ma formation et qui sont actuellement en ligne voyez donc ça on est vraiment en huit minutes sur ce qui prouve la puissance des huiles essentielles pour rééquilibrer sur un plan émotionnel mental etc on a réussi quelque chose de fabuleux en l'espace de huit minutes donc c'est vraiment très très beau alors maintenant ce que je vais faire je vais revenir avec vous sur la salle de sur la salle de conférence alors il ya plusieurs personnes qui bien sûr ont eu du son contrairement à à ce que disent certaines personnes mais de toute façon je disais que même si vous n'avez pas eu de son ce n'est pas très grave parce que l'antenne scalaire était voilà vraiment vraiment permanent là je vois des commentaires baillement continuel etc donc ça ça me fait vraiment très très plaisir c'est vraiment des beaux témoignages vous avez tous ressenti des choses qui sont vraiment différentes chacun et c'est ça qui est vraiment très intéressant et qui est justement tout l'intérêt c'est qu'en fait il n'y a pas deux personnes qui vont vivre la même chose alors ce que je voudrais partager encore avec vous là ce soir c'est aussi vous dire encore une fois que c'est un c'est un outil on vend des tas d'appareils que le commun des mortels ne peut pas s'offrir et là ce que je voudrais faire c'est deux choses premièrement je voudrais partager avec vous donc le normalement vous devriez je pense voir apparaître le contenu de la formation que je propose je voudrais également aussi profiter de l'occasion pour partager aussi avec vous en plus de ce fichier que je viens voilà maintenant vous pouvez télécharger tout simplement le fichier qui apparaît à droite où c'est marqué download file vous aurez le programme complet en fait de mon de mon travail et donc vraiment vraiment c'est quelque chose de fantastique à pouvoir expérimenter au jour le jour et peut-être que je pourrais aussi je vous laisse quelques instants pour télécharger pendant ce temps là je vais expliquer aussi que lorsqu'on travaille avec une personne en fait on a besoin de faire deux séances par semaine en moyenne lorsqu'on travaille comme ça avec une antenne scalaire on a aussi des petites interfaces qui permet à notre client de pouvoir écouter quotidiennement ses fréquences donc c'est quelque chose de vraiment très utilisable très facilement et parce que quand on fait une séance bien sûr ça va travailler pendant plusieurs jours et ce que je voulais aussi vous montrer c'est que donc vous allez vraiment pouvoir cliquer aussi ici sur ce petit lien qui apparaît là si vous voulez profiter donc de cette offre spéciale et de toute façon je vous enverrai un petit mot demain pour que vous puissiez bien sûr regarder tranquillement cette offre en savoir plus etc par contre il y aura je vous le dis dès maintenant je l'écris en bas si vous voulez profiter de l'offre spéciale il faudra tout simplement taper le code sperling en minuscule qui est donc mon nom mais ce que je veux vous dire c'est qu'avec chris fine thompson qui commercialise l'appli sur la france nous avons voulu faire quelque chose qui vous permet d'essayer toutes les modalités de l'appli bien sûr pas les panneaux que j'ai créé mais tout ce qui est à la base pour vous puissiez l'utiliser pendant 15 jours gratuitement et si vous êtes j'allais dire conquis et bien vous pourrez donc profiter de cette offre spéciale puisqu'elle est valable jusqu'au 20 mai et payer en trois fois cette application mais je tiens vraiment à vous dire et je le redis encore si vous voulez vraiment vraiment faire du bon travail c'est important de pouvoir se former sérieusement parce que on peut pas faire de la biorésidence c'est un nouveau métier je prends beaucoup de plaisir ici il ya des personnes qui ont été formés comment avec moi comme faouzia comme luce comme martin bien bien d'autres personnes qui sont en ligne mais en tout cas sachez sachez vraiment que c'est quelque chose qui va vers l'avenir qui est non invasif et qui pourtant à de la puissance puisque ça travaille vraiment avec des résonateurs que nos cellules nos organes peuvent intégrer à un autre niveau puisque on n'est plus dans le côté physique on est dans le je disais le mélange ondulatoire et le mélange donc de de physique quantique c'est à dire qu'il faut comprendre que nous vivons dans des réalités qui coexistent nous sommes tout autant dans une réalité physique que dans une réalité ondulatoire une réalité informationnelle et une réalité énergétique et ces réalités en fait elles s'interpénètrent et on peut toucher par exemple la réalité physique en travaillant sur la réalité informationnelle et sur la réalité énergétique alors je suis désolé pour ceux qui ont raté je vois dynamisation du dos baillement chaleur voilà oui christian il ya des hommes absolument tu as raison certaines personnes ont ressenti des picotements dans les mains petite baisse de tension impression de lourdeur de picotement de vibration respiration plus profonde baillement continuel et picotement donc voilà c'était vraiment vraiment en fait les choses sont différentes bien sûr là on a fait huit minutes nous lorsqu'on fait une équilibration on va on va faire les huiles essentielles à la fin une dizaine de minutes mais on aura fait à notre client en fait à peu près 20 minutes de séance tout compris dans un premier temps mais ça c'est des détails et il m'appartient pas de vous les livrer ici ce soir qui nous ferait perdre un petit peu de temps alors voilà je voudrais vous remercier rose hélène s'est assoupie mais oui ça arrive souvent donc c'est vraiment merveilleux de voir les habitués voit bien en huit minutes qu'on a réussi à faire c'est vraiment magnifique est-ce que avant qu'on se quitte puisque j'essaye de toujours douleur au plexus disparu baillement picotement aux yeux formidable merci fatima si vous avez éventuellement une ou deux questions merci martine que auxquelles je puis répondre c'est avec grand plaisir que je le ferai sinon et bien écoutez s'il n'y a pas de questions particulières ce que je voudrais vous dire donc c'est que je vais vous envoyer demain dans votre boîte mail je vais vous envoyer un petit retour de la commande de la de l'atelier conférence je vous mettrai les liens essentiels pour que vous puissiez aller voir et surtout mesdames messieurs que vous puissiez télécharger pendant 15 jours gratuitement et croyez moi c'est vraiment gratuit ça n'engage personne que vous puissiez expérimenter l'application déjà sur vous avec un casque dans un premier temps et vous verrez un petit peu ce que vous obtenez et ça vous donnera peut-être envie d'aller plus loin de multiples sensations nous dit caroline alors non il faut pas ça ne s'utilise pas sur un pc ça ne s'utilise alors sur un téléphone c'est très difficile à utiliser mais on peut le faire vous pouvez le mettre sur un smartphone bien sûr mais principalement un smartphone iphone même si ça marche sur android mais si vous voulez travailler sérieusement je vous invite à utiliser une application c'est à dire un ipad un ipad qui est beaucoup plus grand surtout aujourd'hui maintenant apple a sorti une dernière version le ipad 2018 qui est devenu extrêmement abordable la fréquence des soins margot oui alors je vais répondre aux questions la fréquence des soins bon c'est un peu délicat parce que je peux pas répondre en détail mais disons que il faut faire des séances deux fois par semaine deux fois par semaine c'est à dire en gros une séance tous les quatre jours pour que ça puisse travailler après on a une autre façon de travailler où notre client a une interface et il peut écouter les sons chez lui qu'on lui envoie par internet la fréquence des soins est ce qu'on peut avoir les fréquences pour le moment c'est pas prévu pascal c'est mais on en discutera ultérieurement est ce qu'il ya une formation pour l'utilisation de l'appareil ben vous avez un mode d'emploi qui est fourni il n'y a pas de il n'y a pas de formation spécifique basique moi je fais vraiment une formation élaborée où je fais pas du mode d'emploi où je vous donne vraiment une vraie stratégie mais déjà avec un essai de 15 jours et en vous amusant un petit peu comme ça vous allez pouvoir travailler et vous entraîner à vous pourrez déjà sentir ce qui m'intéresse si vous faites les 7 15 jours si vous puissiez sentir les effets de la bio résonance sur vous c'est ça qui est intéressant d'accord parce que si vous puissiez prendre confiance déjà que vous ayez une expérience moi mon idée c'est que personne n'achète jamais rien sans faire l'expérience de l'outil et je veux dire que dans la version d'essai il n'y a rien de bridé vous aurez toutes les fonctions hormis mes bibliothèques puisque ça bien sûr c'est vraiment pour les personnes que je forme mais vous aurez bien sûr accès à un mode d'emploi corinne me dit j'ai perdu l'odorat depuis plusieurs années je n'ai trouvé aucune thérapie pour retrouver ce sens alors corinne il faudrait que je vous mette en contact avec une personne qui s'appelle anne qui a aidé une personne justement à retrouver l'odorat je suis en train d'essayer de me souvenir ça porte un nom quand on perd l'odorat bon ça m'échappe momentanément mais c'est pas grave et c'est possible donc je pourrais vous mettre en contact vous m'envoyer un petit mot je vous mettrai en contact avec anne qui a eu un client et apparemment elle a bien réussi est ce que ça marche sur tous les téléphones je vous conseille encore une fois un iphone ça prend pas beaucoup de place l'application non non parce que les fréquences sont stockées sur le cloud donc non non ça prend pas énormément de place l'anosmie merci beaucoup c'est ça donc voilà grâce à marie chantal on vient d'apprendre ce soir je le nom m'avait échappé la prosopagnosie c'est quand on n'arrive plus à reconnaître les visages et c'est souvent les gens qui ont alzheimer et l'anosmie c'est quand on perd l'odorat merci marie chantal et katie d'ailleurs et fatima voilà vous êtes tous bons vraiment ce soir donc vous avez un outil intéressant maintenant on a fait cette expérience donc demain je vous envoie un petit mot je vais pas me faire plus long par respect de votre temps et par respect du timing si vous êtes vraiment intéressé il sera toujours temps aussi de m'envoyer un mot et de correspondre ensemble je voudrais vous souhaiter une bonne soirée j'espère que ça vous a intéressé et dans une quinzaine de jours j'aurai le plaisir de vous proposer une autre conférence et je vous tiendrai bien sûr au courant sur ce sujet est ce que ça marche sur les enfants rose hélène merveilleusement bien merveilleusement bien puisque les enfants ça va beaucoup plus vite merci à vous tous en vous souhaitant une excellente fin de soirée surtout une bonne nuit très reposante après les huiles essentielles anti stress je vous dis à très bientôt et j'espère vous revoir sur nos lignes très vite